Les fils et filles de l'Aigmué, dans la province du Numbiel, réunis à travers l'association Tizé Ouzou, ont organisé la première assemblée générale de l'association le 14 août. Au cours de ces retrouvailles, les rapports moraux et financiers de l'association ont été présentés aux membres. Un programme d'activité sur la période 2022-2025 a été également adopté. Ces activités concernent la culture et l'éducation. On a créé des commissions ad hoc pour prendre en charge un certain nombre de questions pratiques. Une commission a travaillé sur l'excellence à l'école, primaire, post-primaire, ainsi de suite, parce que ça aussi c'est un aspect important. Mais nous avons reporté la distinction de ces excellents-là plus tard. Mais le travail a été fait. Il y a aussi ce qui regarde notre culture, parce que nous avons vu qu'effectivement, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout de suite, nous-mêmes, en tant que prenant de l'âge déjà, ne parlons pas donc de nos enfants, ils sont complètement déconnectés. Nous voulons, et à travers une commission culture, il y a un programme qui a été concocté pour rappeler effectivement nos origines. Au plan agricole, la commune de Legmoin était réputée pour la production du riz local. Mais au fil des ans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le sujet a été aussi débattu au cours de l'Assemblée et quelques pistes de solutions ont été envisagées. Il y a eu une foire de riz qui a été organisée ici. Les représentants qui sont venus ont reconnu que, par rapport à l'adhésion et à la culture du riz, cette commune, en tout cas, était vraiment un modèle. Et puis, paf, aujourd'hui, c'est pratiquement au fond du trou qu'on se trouve par rapport, effectivement, à la production du riz. Or, on a vu que le riz, effectivement, est consommé largement. Il faut trouver le moyen de lutter contre ce qui empêche cette progression dans la culture du riz, pour ramener les gens à réinvestir les bas fonds. La tenue de cette rencontre a été appréciée par des ressortissants de Legmoin, qui ont insisté sur l'implication de tout un chacun à accompagner l'association dans la réussite de sa mission. Nous souhaitons vraiment à ce que les activités de l'association soient bien redynamisées et que les différents points focaux puissent vraiment aller au charbon afin que les gens puissent s'adhérer massivement pour, en tout cas, la cause du développement de notre commune et du Burkina en général. On avait besoin de cette situation-là pour pouvoir, en tout cas, nous retrouver et puis échanger beaucoup sur l'avenir de notre village. C'est demander aux ressortissants de vraiment d'adhérer, parce que c'est pour l'avenir du village. L'Assemblée générale a aussi été rythmée par des campagnes de dépistage contre le diabète ou la tension artérielle. Elle a été aussi marquée par une nuit culturelle qui a permis de plonger dans la culture d'Agara. Les spectateurs ont eu droit à un cours d'histoire sur les familles autochtones de l'Egmwe. Ils m'ont demandé la famille Jouer, composée de combien de grandes familles ? Ils nous ont fait savoir que la famille Jouer est composée de trois grandes familles, y compris les Jouer Kenne, les Jouer Gouré et les Jouer Gyampiore. C'est Kenne qui fait la grande famille. En tout cas, les Gyampiore ont suivi et les Gouré ont terminé. Le public a également été édifié sur diverses pratiques culturelles, notamment les funérailles en pays d'Agara. Ils attachent des bœufs, des moutons, des croix. Et quand ils attachent ça, quand on attache ça, on attache pour les parents. Ceux qui vous vous enterrez, on les donne. Ou bien, si c'est les Kenne, ils attachent ça pour les Gouré. Les Gouré attachent pour les Gampiore. Comment ? Les Gampiore attachent pour les Gouré. Et puis quand maintenant, ça arrive à la viande. Après la funération, il paie la viande. C'est les Kenne, qui sont les premiers, la grande famille. Ce sont eux qui vont partager la viande et les réenlever. Ils vont couper, un peu, un peu, un peu, un peu, tout déposer. Puis ils ne vont pas prendre, ils vont reprendre. La nuit culturelle a permis à certains spectateurs de se rappeler de bons souvenirs du village et à d'autres de mieux découvrir leur culture d'origine. Je suis un peu un légalé qui cherche à retrouver ses racines, parce qu'il est né et grandi en ville, mais autant que faire je peux, je fais l'effort de fréquenter le village le maximum possible. Tout le monde était gay et je pense qu'on a encore à renouveler dans cette organisation. Cette soirée culturelle a été riche à tel point que la France jeune ignorait beaucoup de choses sur les grandes familles d'Agara et ont posé des questions très intéressantes et ils ont eu des satisfactions. Des contes et des devinettes ont été une autre facette de la soirée culturelle, dernier acte de la première assemblée générale de l'association Tizé Ouzou de l'Egmoé. La Saab La Saab Notre La sonuniversée La la Ma Ma On m'a l'apporté, on m'a l'apporté pour le Tilly, elle est où nous prends la pointe, elle n'a qu'une règle